Philippe a déjà commencé un petit peu mon message ce matin, merci Philippe, et j'aimerais vous parler, en fait, de deux choses ce matin. Bon, le premier va donner suite au deuxième, bien entendu. Philippe a parlé de ce que, bon, il a prononcé Cherum, je l'ai toujours entendu, Kerem, donc je vais dire plutôt Kerem, qui n'est pas la bonne prononciation de toute manière, mais on n'est pas trop loin quand même. Je pense que les Juifs vont nous excuser de notre mauvais Hébreu, on fait au moins, on essaie, alléluia, gloire à Dieu. Et s'il vous plaît, on va regarder deux textes ce matin, Deutéronome et puis l'autre, c'est dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Jacques. Dans Deutéronome, c'est le cinquième livre depuis le début, ok, tournez à gauche, trouvez le début, cinquième livre. Le deuxième, c'est presque à la fin, c'est extraordinaire, on va parcourir presque la Bible entière, c'est presque le cinquième de la fin de la Bible, ça veut dire Jacques. Je crois, je n'ai pas compté, mais ce serait intéressant, en tout cas. Deutéronome 13, chapitre 13 et les versets 17, pour ceux qui sont sur la plateforme, merci de préparer le texte. Et puis Jacques, chapitre 1 et les versets 13, Jacques 1, 13. Voilà. Deutéronome 13 et les versets 17, on va les lire, c'est dans le Louis II. Encore je suis dans les retours de l'estrade, je pense qu'on peut les couper. On ne peut pas les couper. Oui, ok. C'est juste que je m'entends parler et ça me... Ok, Deutéronome, on y va. Rien de ce qui sera dévoué pas interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qui te fasse miséricorde et grâces, et qui te multiplie comme il a juré à tes pères. Alléluia. Tout le monde l'a eu? Vous me regardez comme si je parle chinois. Ok, c'est la phrase dévouée pas interdit. Ok, normalement c'est comme ça dans le Louis II. Si ça ne vous dérange pas trop, ce serait bien de juste souligner cette petite phrase, parce que c'est une définition... Louis décide de définir le mot kerem. C-H-E-R-E-M, mais bon. Bien évidemment, ce n'est pas la façon de l'écrire en hébreu. Ok. Mais on le prononce kerem. Au moins pour ce matin, c'est comme ça qu'on va le prononcer, d'accord? Ok, rien de ce qui est kerem ne s'attachera à ta main, afin que... Tout le monde dit, afin que... L'éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qui te fasse miséricorde et grâces. Combien vous voulez la miséricorde et la grâce? Amen. Donc nous ne voulons pas que Dieu lâche sa miséricorde et sa grâce. Donc, il dit à Israël, ma miséricorde et ma grâce, il y a quand même une condition à remplir. Quelle est la condition? Que le kerem ne s'attache pas à ta main. Est-ce que tout le monde a une main? Ok, la plupart, nous avons deux. Regardez un petit peu tes mains. Est-ce que tu as quelque chose attaché à tes mains? Ok, il s'agit peut-être d'une chose invisible. Ok, pour les enfants d'Israël, Dieu donnait cet avertissement. Que le kerem ne s'attache pas à ta main. Afin que l'Éternel, qui est le nom de Dieu d'alliance, le Dieu de la promesse, qui revienne de sa colère pour te faire grâce et miséricorde. Alléluia. Et qu'il te multiplie, ça parle de notre prospérité, ça parle aussi de notre destin, pour entrer, tu ne peux pas entrer dans le destin si le kerem est attaché à ta main. Il y aura toujours un blocage, un freinage, quelque chose qui fait obstacle. Ce n'est pas toujours l'ennemi. Parfois, c'est parce qu'on a quelque chose attaché à la main qui empêche à ce que nous entrions dans le destin. Jacques, chapitre 1, verset 13, s'il vous plaît. On va faire le grand saut vers le Nouveau Testament. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente. » Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par ses propres convoitises. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfin le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. C'est intéressant que Deutéronome finit l'avertissement avec la multiplication et la promesse donnée au Père. Et puis, Jacques nous donne aussi un avertissement. Il finit. Sinon, c'est la mort. Donc, on va prier et on va déclarer sur nos âmes l'Esprit de Révélation. Vous êtes prêts? Hallelujah. Seigneur, merci. Tu nous donnes maintenant, par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Révélation avec l'Esprit de Sagesse dans toute la connaissance de Christ. Tu nous ouvres la parole de Dieu, la main céleste. Tu parles à nos cœurs. Tu nous donnes notre pain quotidien. Et ta parole pénètre dans les lieux les plus profonds de nos âmes. Hallelujah. Pour nous transformer de plus en plus à l'image de notre cher Seigneur Jésus. A lui l'honneur et à lui la gloire. Tout le monde dit Amen. Amen. Ok. C'est quoi le kérème? C'est quoi le kérème? Le kérème, c'est un principe qui existe depuis le jardin d'Éden. Et si vous avez suivi le guide de prière au cours de cette semaine, vous avez déjà lu pas mal de passages qui parlent justement du kérème. Je ne vais pas reprendre tout cela, mais tout le monde n'a pas lu le guide de prière, donc je fais un résumé. Vous avez un intérêt de procurer le guide de prière s'il en reste et suivre le guide ainsi que le jeûne avec nous pour la troisième et la dernière semaine du jeûne. Allez lire. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que c'est la dernière semaine que vous ne pouvez plus suivre le jeûne. Jésus a donné une bonne parabole de quelqu'un qui est allé au matin chercher des ouvriers en promettant une certaine somme de salaire pour une journée de travail. Il n'y avait pas assez, il revient au midi, il retrouve encore d'autres, mais il payait la même somme, etc. et puis jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une heure de travail mais il avait besoin encore d'ouvriers et finalement il leur payait exactement le même prix que le prix qu'il donnait à ceux qui ont commencé au début de la journée. Dieu, il est comme ça. Pour nous qui ont commencé à l'heure, on va continuer, on aura la récompense promise. On n'aura pas de prix parce qu'on a obéi depuis le début. Amen. Mais ceux qui sont pour X raisons que ce soit, peut-être vous venez rentrer des vacances, gloire à Dieu, mais ce n'est pas trop tard, c'est ça le message. Dieu est un Dieu qui dit jetez-vous dans la bain, ce n'est pas trop tard, trop tard sera lundi dans une semaine. Là, ce serait trop tard. Ok ? Et il y a vraiment une vague de grâce qui nous emporte, surtout cette semaine est archi-important, surtout que cette semaine on prie pour Israël parce qu'Israël, la nation passe et les Juifs passent par la fête de Yom Kippour. C'est très important. Dieu ouvre quelque chose dans le monde spirituel, un temps de repentance, de recueillement dans sa présence et un moment vraiment de tourner la page. Donc, cette semaine est très, très, très important. On remercie le Seigneur que le timing s'est bien calé cette année, coordonné, synchronisé avec le calendrier céleste et j'aimerais vous encourager très vivement. S'il n'y a plus de guide de prière, vous êtes toujours sans excuse parce que vous pouvez aller sur l'internet et trouver le guide sur jeundedaniel2015.net jeundedaniel2015.net Très facile. Tout le monde le dit avec moi. Jeundedaniel2015.net Encore une fois. Jeundedaniel2015.net Ok ? Et vous trouverez le guide de prière. Vous pouvez même crocher et suivre par e-mail et tous les matins il t'envoie la poste pour la journée. Vous pouvez même l'envoyer sur votre téléphone et comme ça quand vous êtes dans les métros parisiens vous pouvez lire le texte avec vous en allant au travail et arriver au travail dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, revenons. Le carême. Le carême c'est un principe assez facile. On ne va pas aller dans tous les détails. ce serait juste d'encombrer la révélation mais c'est assez facile à comprendre. Le carême c'est n'importe quel objet vivant même ou quand on dit je donne ça à Dieu on le dit parce que finalement le carême moi je peux désigner quelque chose dans mon alentour et je dis ça désormais je donne ça à Dieu et cette chose devient carême. ok ? Ou Dieu peut le choisir Dieu peut dire telle et telle chose ça m'appartient c'est du carême en tout cas le carême suit le principe de l'élection je ne vous ai pas encore perdu Dieu est un Dieu de l'élection il dit choisi c'est le choix de Dieu ok ? La Bible dit que vous, nous nous sommes ensemble choisis de Dieu Dieu m'a choisi il t'a choisi Alléluia dans des termes théologiques on dit quand on parle du choix de Dieu c'est l'élection divine c'est ça le vrai sens de la prédestination Dieu qui nous a choisi Dieu il a choisi Israël grâce au Messie il nous a choisi dans le Messie vous êtes toujours avec moi vous êtes un choisi de Dieu dit je suis choisi et le jour où Dieu t'a choisi hello en quelque sorte tu deviens carême en quelque sorte restez avec moi encore une fois le principe est assez bien grand mais je veux vraiment simplifier des choses pour nous aider au cours de cette semaine de jeûne dans le jardin on voit le même principe que j'ai beaucoup évoqué dans les guides de prière depuis les premiers jours Dieu a choisi quelque chose dans le jardin il a dit cette chose est mise à part d'où vient le mot sanctifier car sanctifier veut dire tout simplement que quelque chose qui avait un usage ordinaire Dieu le touche il le mise à part et maintenant cette chose a un usage extraordinaire mes amis ça ne change pas la nature de l'objet sachant simplement l'usage de l'objet vous pouvez aller dans le tabernacle de Moïse ou le tabernacle de David ou même dans le temple de Salmon c'est un petit peu différent parce que tout était couvert d'or etc mais on aurait pu trouver certains objets qu'on aurait pu trouver ailleurs mais le fait que ce soit dans le tabernacle il y avait un usage différent et quand tu voyais l'objet dans le tabernacle tu n'avais pas le droit de dire ah ben c'est comme tous les autres objets qui ressemblent non je peux faire avec comme je veux ah ben non c'est parmi le plus grand péché pourquoi non parce que cet objet était mis de côté mis à part un usage différent pour un usage divin un usage qui revient à Dieu cet objet n'est pas à toi cet objet appartient à Dieu tout le monde dit à Dieu ok donc c'est ça le carême il y a attaché ce mot la notion de la destruction mais carême dans le pur sens du mot ne veut pas dire être détruit mais juste mis à côté dans certains cas c'était vers une sorte de pour la personne qui le donne c'est comme il le détruit imagine que je dis ok je veux donner mes lunettes au Seigneur je consacre mes lunettes au Seigneur je dis Seigneur voilà ces lunettes ne sont plus à moi les lunettes sont à toi Seigneur je déclare ça ne m'appartient plus ces lunettes t'appartient et pour moi c'est comme si je dis je détruis ces lunettes vis-à-vis à son appartenance à moi est-ce que vous me suivez c'est le même sens sur ce que Paul dit considérez vos membres comme morts je ne suis pas mort moi je suis bien vivant mon corps reclame un bon steak vous me suivez arrondément même si je mettais le micro ici vous l'entendrez mais je l'interprète je veux un steak je veux un steak je veux un steak ok ah oui je connais mon estomac intimement il était avec moi depuis le début donc en quelque sorte je considère ces lunettes comme détruits à moi c'est vraiment un concept qui manque terriblement dans le corps de Christ aujourd'hui on veut prêcher un dieu d'amour et il est un dieu d'amour mais on veut un peu effacer les lignes des marcations entre ce qui est donné à Dieu et ce qui n'est pas donné à Dieu pour ainsi dire oh c'est pas grave si je donne une chose à Dieu et puis je change d'avis plus tard et je commence à regretter ce que j'ai donné et je dis ben finalement wow le fait que j'ai donné ces lunettes à Dieu ça me coûte très cher un peu trop cher donc quand même Dieu il a plein de perles lunettes franchement qu'est-ce qu'il va faire encore avec une autre paire de lunettes mon Dieu mais en tout cas il n'est même pas miope alors il n'a même pas besoin d'une paire de lunettes quand même soyons logiques et puis si je qui le saura merci Dieu le saura le problème c'est que et mes amis parfois ce n'est pas pour nous ramener dans un légalisme mais nous voulons cultiver ici une culture d'honneur et l'honneur commence le sens de l'honneur on veut dire valoriser et justement quand je dis Seigneur je change l'usage de ces lunettes en les remettant à Dieu maintenant ces lunettes prennent une valeur inestimable aux yeux de Dieu même si à mes yeux je n'arrive pas forcément à synchroniser ma valeur avec la valeur que Dieu attribue néanmoins je dois reconnaître que Dieu place désormais une valeur sur cette paire de lunettes l'honneur mes amis veut dire marcher en accord avec la valeur que Dieu a placé j'aimerais vous encourager cette semaine relire tous les textes dans le Nouveau Testament qui parlent de choses qui ne vous appartiennent plus et relire ces textes dans un nouveau optique que peut-être ce que Paul voulait dire quand il a dit ton corps ne t'appartient plus ton corps est le temple du Saint-Esprit il voulait dire ton corps est carême n'est-ce pas vrai que ton corps est dévoué à la destruction la meilleure chose qu'on peut faire pour le corps c'est de le guérir on ne peut pas le racheter on peut guérir le corps mais c'est tout c'est comme mettre un pansement sur une chose qui est en train de mourir hello ok ton corps sera détruit un jour mais gloire à Dieu c'est parce que Dieu promet un nouveau je crois que notre nouveau corps va pouvoir manger mais on ne connaîtra jamais la faim on mange non pour se rassasier parce qu'on sera rassasié par la présence de Dieu c'est pour ça que Jésus dit j'ai une nourriture que vous ne connaissez même pas quelqu'un lui a passé tablette de chocolat il est passé chez la petite épicerie du coin mais quelle nourriture ben nourriture céleste hallelujah il a mangé du poisson après la résurrection après avoir reçu la glorification de son corps il a mangé du poisson mais il n'en avait pas besoin oh hallelujah vous avez vraiment un air mais oh bah ouais ben c'est alors mais gloire à Dieu je ne sais pas pour vous moi je ne veux pas garder ce corps pour l'éternité je fais mon mieux pour le travailler mais oh ça prend du travail quoi plus vieux que je suis plus qu'il faut peu importe ok maintenant si nous touchons une chose qui a été désignée carême on commet parmi les plus grands des péchés pourquoi numéro un c'est du vol on vole quelque chose qui ne nous appartient pas si quelqu'un venait à la fin du coup fouiller dans mon sac prendre la clé de la voiture et partir avec je ne serais pas très content hello parce que même la voiture ne m'appartient pas elle appartient à l'église hello donc ce ne serait pas juste une transgression contre moi mais contre vous tous qui sont fidèles avec l'édime et les offrandes alléluia ce serait du vol et on appelle qui on appelle la police il y a un voleur qui est parti avec ce qui m'appartient ok quelques-uns vous commencez déjà à suivre le parallèle d'autres vous êtes pas mais quoi Dieu est-ce qu'il a de la police céleste mon Dieu toutes ces années où j'ai refusé donné madime c'est pour ça que Dieu dit quand on est fidèle à lui rendre ce qui lui appartient lui il est fidèle à chasser celui qui dévore il y a ici des gens qui sont tellement dévorés financièrement parce que vous n'êtes pas fidèle avec ce que Dieu a dit ça c'est à moi maintenant vous êtes libre de choisir ce que vous voulez faire avec mais vous n'êtes pas libre des conséquences de vos choix vous êtes libre si vous voulez dans un sens venir piquer les clés de la voiture mais je vais quand même appeler la police pourquoi parce que la voiture m'appartient hello et je vais dire oui mais j'ai même la carte grise pour le prouver Dieu possède la carte grise hello vous êtes toujours là ou est-ce que je vous ai perdu je vous fais peur aucune raison d'avoir peur de Dieu à le lire mes amis c'est juste apprendre tu sais combien de fois il y a des choses qu'on se lance dans la vie chrétienne dans toute sincérité simplicité mais pas mal d'ignorance et on commence à prendre les baffes à droite à gauche à droite à gauche c'est peut-être les piles du micro parce que c'était déjà un petit peu faible désolé j'aurais dû les changer avant je vais couper mon micro est-ce qu'on peut changer les piles parce que je crois que c'est ça peut-être pas non c'est pas les piles c'est autre chose c'est le sniper ok on l'a chassé de vous mais il est maintenant dans les enceintes pas de problème il ne peut pas rester là dans les enceintes non plus quoi que c'est j'espère que les enceintes ne vont pas se jeter par la falaise quand même en tout cas ok juste restez focalisés avec moi ils vont résoudre le problème est-ce que je dois parler avec les deux micros peut-être pas quand même ok je reste ah les gars vous êtes magnifiques applaudissons les gars ah oui les faiseurs de miracles voilà ok c'est du vote numéro 2 c'est du sacrilège c'est du sacrilège pourquoi parce qu'on prend quelque chose qui est sacré et on le dévalorise pour en faire quelque chose de mondain donc c'est ça le vrai sens du sacrilège et oui dans un sens alléluia mais bon c'est plutôt oulala ah pour la révélation merci ok pour clarifier gloire à dieu non c'est vrai que on rit mais c'est très sérieux ça amen et encore une fois je ne veux mettre personne sous un joug lourd impossible tu vois impossible à vivre nous mes amis quand nous crions la grâce m'a franchi ma grâce la grâce ceci cela nous sommes un peuple de la grâce de dieu mais la grâce qui nous a donné ne le change pas hello il est le même aujourd'hui hier et éternellement Dieu ne change point l'accès qui nous donne à nous les hommes et les femmes l'accès qui nous donne à son trône est pavé du sang de l'agneau et nous avons un accès libre et merci Seigneur c'est juste que si je veux marcher dans son royaume je dois le connaître et je dois connaître comment son royaume marche et ce principe existe même au ciel il y a une demeure qui n'appartient qu'à Dieu les anges peuvent avoir un accès à la demeure de Dieu mais par la permission de Dieu lorsque Lucifer voulait élever son trône il voulait dire la Bible dit il voulait élever le trône au dessus de là où se trouve la demeure du trône de Dieu qui était illégal il n'avait pas le droit de le faire et c'est pour cette raison qu'il a perdu sa place dans la demeure qui est réservée pour les anges vous me suivez donc c'est-à-dire que ce principe de carême même existe au ciel c'est un principe c'est pas qu'une loi donnée à Moïse et Israël c'est un principe qui existe depuis la création de l'homme avant que Dieu a créé Adam il a créé les arbres et puis il en a choisi un il a dit c'est carême et après il a créé Adam c'est-à-dire que même avant que l'homme soit créé carême existait déjà et carême existera pour l'éternité Dieu aura toujours quelque chose pour vous et moi pour que notre foi notre amour soit toujours le résultat d'un choix Alléluia les animaux n'ont pas de choix mes amis ils n'ont que de l'instinct seul l'homme est la seule création sur la terre qui a la capacité à prendre une décision morale et choisir le bien malgré ses instincts vous êtes toujours avec moi donc c'est pour ça qu'on s'oppose on s'oppose complètement à cet esprit qui est dans le monde aujourd'hui qui dit si tu fais une chose ça te rend heureux et ça ne dérange personne d'autre fais-le interdiction formelle à toute personne qui veut ôter de toi ton bonheur personnel attends on va où là hello on est en train de démolir la société sur laquelle elle était bâtie sur les principes protestantes les bibliques les valeurs judéo-chrétiennes parce que ça l'homme peut et doit parfois décider de faire certaines choses qui n'est pas tout à fait convenable qui ne lui plaît pas toujours comme un Jean de Daniel oh merci pour le Amen tout est bien synchronisé aujourd'hui voir à Dieu juste au moment où je voulais vraiment entendre un Amen Alléluia et puis troisième chose c'est le Vos c'est le Saint qui laisse et c'est le Déshonore Déshonore pourquoi ? parce qu'on dévalorise un objet sur lequel Dieu a mis une valeur céleste ok revenons à Jacques et puis on va terminer avec cela Jacques il dit il y a quelques mots en grec qu'on va apprendre aussi ce matin c'est vraiment un cours de langue que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente alors j'ai un petit problème encore avec Louis la manière dont il traduit les textes les mots ok parce que ce mot est quand même important c'est le mot pyrasmos pyrasmos vous pouvez l'écrire quand vous voulez peu importe pyrasmos et pyrasmos n'est pas ni de quelque chose de bien ni quelque chose de mal ça parle plutôt d'un endroit un endroit où un endroit où on montre la preuve de quelque chose en quelque sorte un laboratoire est un pyrasmos pourquoi ? parce que dans un laboratoire on va prendre une souris une souris pardon et on va faire toutes sortes d'expériences sur lui tant pis pour la petite souris et pourquoi ? parce que nous voulons produire une preuve on arrive avec une théorie et on va faire différentes choses à cette petite souris pour en faire une preuve concrète donc en quelque sorte le lieu de Jésus là où il a passé les 40 jours dans le désert c'était un pyrasmos donc il dit quand on passe par un pyrasmos c'est le même mot au début du chapitre dans ce qu'il dit quand vous tombez dans un pyrasmos comptez ça comme une joie alléluia bon c'est plutôt une joie malgré que mais il dit compter le pyrasmos une joie pourquoi ? parce que la fin à la fin du pyrasmos tu auras preuve de la résurrection de Jésus Christ à la fin du pyrasmos écoutez-moi tu auras une histoire à raconter que avant le pyrasmos j'étais comme ça je suis passé par le pyrasmos et puis à la fin voilà j'étais comme ça la gloire soit rendue à Dieu Moïse a eu un pyrasmos quand il était face à la 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 mer rouge de l'eau devant et l'armée égyptienne derrière et les enfants 3 millions d'enfants d'Israël et esclaves entre les deux et Moïse avec un bâton tout le monde regardait Moïse les enfants d'Israël le regardaient les égyptiens le regardaient et les poissons le regardaient et même Dieu le regardait il voulait pleurnicher oh Dieu oh Dieu qu'est-ce qu'on va faire ben j'ai obéi et là on va mourir et Dieu mais arrête pleurnicher qu'est-ce que t'as dans la main pas grande chose ben lève-le et regarde ce que moi je ferai avec ton petit pas grande chose mais c'était cela est devenu un pyrasmos c'était une épreuve c'était une mise à l'épreuve c'était pas facile pour Moïse d'y vivre mais gloire à Dieu depuis on parle de ce moment extraordinaire dans l'histoire où Dieu a séparé les autres de la mer rouge David a eu un pyrasmos lorsqu'il est venu à la confrontation de Goliath cela est devenu son pyrasmos mes amis c'était pas facile mais c'était le tremplin vers son destin Goliath n'avait pas besoin de David David avait besoin de Goliath Elie a eu son pyrasmos lorsqu'il a confronté les prophètes les faux prophètes de Baal et il dit je parle et là je vais vraiment essayer parce que c'est la plus grande partie du message Catherine est arrivée juste à l'heure mais je ne suis pas encore à l'heure donc suivez-moi mais peut-être donne-moi encore cinq minutes ma chérie ok parce que c'est tellement beau on va partir dans les vapes de l'esprit et pas entendre la dernière partie parce que je n'ai pas le temps la semaine prochaine il y a un autre message pour dimanche prochain donc il faut que je finisse d'accord ok pourquoi on est tenté d'où vient la tentation très important d'où vient la tentation pourquoi je suis tenté quel est le processus par lequel je suis tenté et je crois que ça va vraiment aider plusieurs personnes et cette semaine ça aura vraiment une délivrance parce que plusieurs vous êtes dans un cycle vous relevez la tête vous retombez vous relevez la tête vous retombez etc. et vous n'arrivez pas à briser le cycle parce que pour vous toute la tentation vient dehors tous tes problèmes sont à l'extérieur de toi faux les plus grands problèmes mes amis les plus grands ennemis ne sont pas à l'extérieur mais à l'intérieur c'est ici la délivrance et Jacques il utilise il dit ceci mais chacun est tenté et en parenthèse je veux rajouter les mots par le mal on change maintenant le contexte par itmos et notre mais maintenant Jacques il change son langage et il veut expliquer d'où vient la tentation on est tenté on est mis à l'épreuve par le mal sous-entendu quand on est attiré et amorcé écoutez cela par sa propre convoitise par son propre convoitise le mot attiré veut dire d'arracher de force cela veut dire aussi d'inciter ou appâter ou séduire ça veut dire ça veut dire que je suis tenté et là c'est vraiment le vrai sens de la tentation par par une chose au fond de moi qui qui est attiré ça veut dire qui qui m'arrache de force ça veut dire que comme Paul dit en Romains 7 je vois la loi de Dieu la loi de Dieu à l'intérieur de moi et je suis d'accord avec ça mais je vois une autre loi dans mes membres dans ma chair et là Jacques dit je suis attiré séduit arraché de mes fondements vers une autre chose c'est quoi cette autre chose il parle de la convoitise c'est un mot très important on va apprendre ça aujourd'hui epitomea epitomea encore une fois epitomea vous pouvez l'écrire comme vous voulez epitomea qu'est-ce que ça veut dire un désir un envie même une nostalgie pour ceux qui sont défendus un désir un envie ou même une nostalgie combien de chrétiens ils se souviennent d'un ancien ancien péché combien de fois on a prié pour les gens dès qu'ils commencent à passer par des troublements de mariage de couple ils disent oui je me souviens un garçon que j'aimais quand j'étais ado une nostalgie une nostalgie pour quelque chose passait et puis voilà le mot qui revient ça veut dire que cette chose epitomea est à l'intérieur de moi un désir un envie pour la chose défendue une nostalgie pour la chose défendue provient de l'intérieur de moi vers cette chose mes amis la tentation ne vient jamais du diable il va peut-être bien miner le champ autour de vous mais il ne peut jamais affecter les désirs à l'intérieur de vous hello vous êtes là fais comme ça ton voisin dit réveille-toi on est presque à la fin le mot le mot epitomea est basé sur le mot carême c'est une référence à ce même mot en hébreu un désir pour le carême un désir pour ce que Dieu a dit non et c'est pour ça que Jésus dit en Jean chapitre 8 8 44 vous pouvez juste noter la référence on ne va pas le chercher Jean 8 44 il a dit vous êtes comme votre père le diable il ne disait pas qu'ils étaient les descendants du diable parce que tout à l'heure il dit juste avant il dit vous êtes vous avez comme père Abraham donc mais il dit pourquoi parce que vous avez la même nature que lui parce que vos désirs c'est le même mot epitomaï ça veut dire vous désirez les choses défendues le mot epitomaï ici dans ce texte c'est la seule fois où c'est utilisé dans le nouveau testament une seule fois maintenant il dit vous êtes attiré et vous êtes amorcé amorcé tiré contre ta volonté tiré c'est une forme négative d'un autre mot utilisé ailleurs en Jean 12 principalement là où Jésus dit si je suis élevé j'attirerai tous les hommes vers moi Alléluia mais comment vaincre le fruit interdit comment une fois pour tout mettre notre pied sur le coup de ce désir pour ce qui est défendu seulement simplement on élève Jésus on fixe le regard sur lui et lui il nous tire vers le haut parce que la seule façon et tu peux commencer maintenant ma chérie merci la seule façon de vaincre l'attirance vers le bas c'est une action une force qui nous tire vers le bas c'est d'être tiré vers le haut c'est la seule manière tu peux résister la tentation la Bible ne dit pas résiste la tentation et la tentation s'enfuira loin de toi non il dit résiste le diable il s'enfuira loin de toi mais lui il est à l'extérieur la tentation est à l'intérieur de moi bon il n'est plus question de juste résister à la tentation c'est pour ça que si tu es là et tu regardes la tentation comme Adam et sa femme regarder l'arbre de la connaissance sublime il m'a dit non je ne mangerai pas 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 mais on reste focalisé la seule chose qui se passe mes amis c'est que l'attirance devient de plus en plus fort jusqu'au moment là où on craque on dit Seigneur j'en peux plus pour avoir un peu de paix dans mon âme je vais céder à cette tentation comme ça au moins j'aurai un peu de paix dans ma vie hello on cède et on perd tout on perd toute notre crédibilité dans le monde spirituel mes amis la seule façon de lutter contre l'attirance du péché c'est d'être attiré vers le ciel et d'examper Jésus élever Jésus on arrive à la conclusion que nous connaissons tous mais j'espère qu'aujourd'hui vous comprenez mieux l'enjeu la bataille la bataille n'est pas à l'extérieur la bataille est ici et si je gagne cette bataille là j'aurai de l'autorité et la juridiction dehors mais si je perds cette bataille je peux mettre un bon sourire sur le visage je peux crier alléluia et sauter comme les meilleurs charismatiques au monde mais si je perds si je cède à le épi to my mea épi to my le truc si je cède mon âme à la tentation à ce désir pour la chose défendue je perds toute crédibilité dans le monde spirituel je ne dis pas qu'on perd notre salut mais on perd notre crédibilité et notre juridiction dans le monde spirituel et les démons le sauront ça sent quand tu as de la crédibilité quand tu as de l'autorité ça se sent alléluia quand ton bouclier est puissant quand ton cuirasse de justice est bien lavé est bien propre les démons le savent hello mais si ton cuirasse de justice est tout taché et tout en miette les démons le savent aussi et là à partir de là alors bonjour le sniper levez-vous s'il vous plaît il est temps mes amis de se saisir l'équipe de louanges s'il vous plaît se saisir et dire seigneur je comprends ce n'est pas le diable qui m'embête c'est pas que le diable qui met devant moi les les trous les blocages ou les empêchements ou les les freinages seigneur il y a quelque chose au fond de moi qui l'en qui a toujours envie qui soupire pour les choses du monde seigneur par le nom de jésus on va le vaincre amen on va le vaincre hallelujah amen levons les mains devant le seigneur père au nom de jésus au nom de jésus hallelujah nous déclarons délivrance sur nos propres âmes ce matin au nom de jésus seigneur je ne veux plus que ce carême soit attaché à mes mains parce que je veux j'ai besoin de savoir et de connaître d'avoir la conviction que lorsque je suis confronté par mon ennemi que j'ai que tu es à côté de moi que ce bouclier est puissant ma cuirasse est puissante pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin père au nom de jésus je renonce au carême dans ma vie dis le à votre père au nom de jésus christ je renonce au carême dans ma vie ce n'est plus le carême qui va s'attacher à ma main car aujourd'hui non pas ma force mais par le nom de mon seigneur qui a vaincu le carême j'arrache le carême de ma main et je le jette loin de moi et je déclare au nom de jésus il n'aura plus peur dans mon âme et je suis libéré du carême je donnerai plus place à père dans ma vie car aujourd'hui celui qui est plus que vainqueur me libère de sa puissance et de son emprise allez les en levons les mains juste d'adorer jésus un instant remerciez-le si je peux voir l'équipe le conseil spirituel s'il vous plaît les membres du conseil spirituel venez vite sur le devant et si vous voulez prier avec un responsable nous devons terminer le culte ici le message est allé un peu un peu long un peu long désolé mais si vous voulez prier avec quelqu'un ce matin ne partez pas parlez-le ça peut être juste sceller cette oeuvre du Saint-Esprit mais mes amis nous partons nous partons dans une semaine glorieuse avec Dieu ne ratons pas ton rendez-vous avec Dieu quel que soit le tourbillon dans lequel ta vie se trouve actuellement fixe le regard sur Jésus il est avec toi il est pour toi il n'est pas contre toi ce n'est pas le temps de douter où tu es et ce que tu fais mais te focaliser sur Jésus Christ car cette semaine il te parlera il se révélera à toi alléluia donc alléluia mettons-nous tous à ce temps de chercher la face de l'éternel on se donne rendez-vous ici mardi soir à 20h la semaine dernière je sais que beaucoup ont resté à la maison et je ne sais pas pourquoi mais j'aimerais vraiment laisser cette exhortation sur le coeur sur que Dieu commence ce matin il va compléter mardi soir s'il vous plaît répondez à ce rendez-vous important faites votre mieux je sais qu'on a beaucoup de familles avec jeunes enfants et c'est impossible d'amener les enfants parce qu'ils ont l'école le lendemain mais au moins on voit un adulte de la famille ici pour que l'église soit le mieux représentée que possible pour ce rendez-vous avec Dieu ne le ratons pas si vous devez rester à la maison au moins connectez-vous sur le stream de l'église vous pouvez aller sur le site de Bonberger amène-le bonberger.org et puis vous trouverez le lien qui vous amènera sur notre plateforme du stream venez mardi soir à 20h même si vous arrivez en retard peu importe mais venez quand même et cherchons la face de Dieu ensemble Père merci pour ce matin merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies nous proclamons maintenant ta bénédiction sur ton peuple tu fais briller ta face tu lèves le sourire céleste sur ton peuple tu rayonnes du haut ta grâce ta faveur ta paix sur ton peuple Hallelujah au nom de Jésus et pour sa gloire tout le monde dit Amen si vous voulez la prière venez approchez-vous Hallelujah soyez bénis et soyez une bénédiction